Review, c'est reparti ! N'oubliez pas d'abord de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne plus rien louper de cette séquence magnifique. Et puis sachez que pour notre invité du jour, on a pris quelques libertés. Vous le connaissez principalement comme présentateur du JT, mais c'est avant tout un grand fan de rock'n'roll. Laurent Mathieu est avec nous pour nous présenter son clip préféré, générique. Classique Mathé 1, Review Eh bien mon cher Laurent, quel bonheur de t'accueillir ici. On te voit toujours loin, loin dans nos écrans. Eh bien je suis là. Et puis on te voit maintenant près près dans les écrans aussi pour les autres. Mais je suis très heureux d'être là, merci de m'avoir invité. Bon merci. On va directement passer à ton choix de clip qui est Californication Derrida Chili Peppers. Je suppose qu'il t'a tapé dans l'œil si tu l'as choisi ? Bah oui quand même évidemment. Mais la question est pourquoi ? Parce que quand ça sort Californication, c'est en 99, donc moi j'ai 13-14 ans. Et j'ai une petite tradition, quand je rentre de l'école, je mets MTV. C'était avant qu' MTV... Comme tout le monde d'ailleurs. Voilà, c'était avant que ça devienne un peu plus télé-réalité, moins musique. Et en fait, Californication c'est un clip qui va tourner en boucle, ça tourne en boucle. Et c'est un moment très important pour moi dans ma culture musicale. Parce qu'avant ça, je vous ai à peine le dire, j'avais 11-12 ans, qu'est-ce qui passait à la radio ? C'était les Boys Band, c'était les Bass Street Boys, c'était Spice Girls, tout ça. Et en fait c'est mon premier contact avec le rock, avec la musique. C'est la porte ouverte en fait. C'est ma porte d'entrée vers la musique que j'aime et que j'écoute aujourd'hui en Californication, c'est un moment essentiel pour moi. Alors ce clip, il est tourné un peu façon... Enfin en tout cas, il reprend les codes des jeux vidéo. C'est peut-être lié aussi d'ailleurs à ton amour pour ça ? Exactement, parce que je suis un grand amateur de jeux vidéo, à l'époque évidemment encore plus. Et c'est un moment important aussi pour les jeux vidéo, on est à 99-2000, c'est le début des jeux vidéo en 3D, etc. Et je me souviens qu'avec mes amis, quand on voit le clip de Californication, on voit Flea qui est sur une libellule géante, on voit Chad Smith, le batteur qui fait du snowboard, Tony Kiddis qui nage sous l'eau. Et on se dit, waouh, mais c'est super bien fait, c'est incroyable. Alors quand on regarde ça aujourd'hui en 2D... Maintenant oui, c'est un peu Disney Grey. Ça a un peu vieilli, mais à l'époque, je me souviens qu'on se dit vraiment, mais c'est incroyable ce truc, comment ils ont fait ça ? Et on a l'impression qu'on voit l'avenir du jeu vidéo. Et donc, ça me marque parce que c'est mes deux passions qui se rendent compte, la musique et les jeux vidéo. Et donc vraiment, ça a été un moment marquant pour moi. Ils surfent quand même sur une vague parce que clairement, je ne suis pas du tout experte en jeux vidéo, mais j'ai connu quand même GTA ou des choses comme ça. Et on est clairement dans cet univers-là. Oui, en fait, il y a plein de références à Grand Theft Auto, un jeu qui s'appelle Crazy Taxi. Et c'est vrai que c'est un moment important. C'est au moment de la sortie de la PlayStation 2. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment un moment où les jeux vidéo deviennent un peu photoréalistes comme ça. Et ils surfent sur cette vague-là. Et vraiment, à ce moment-là, on se dit, mais est-ce qu'on aura un jour des jeux vidéo comme ça ? Et oui, on aura même mieux. Alors, pour le groupe aussi des Red Hot Chili Peppers, c'est un moment clé dans leur carrière puisque c'est le grand retour. Ils repartiraient entre-temps, mais il revient sur le dernier album. Le grand retour de John Fruchante. Fruchante, c'est vraiment le guitariste historique des Red Hot. Donc, c'est celui qui participe à l'album légendaire, donc Blue Sugar, Sex Magic, avec notamment Under the Bridge. Puis, il fait une dépression dans les années 90. Ils sont dans la drogue, dans l'héroïne. Et il revient, donc pour l'album Californication. Et il a un peu perdu peut-être de sa virtuosité à ce moment-là. Mais par contre, il a gagné au niveau mélodique. Et sur Californication, il n'y a que des tubes. Donc, il y a Californication, il y a Around the World, il y a Scar Tissue, Other Side. Et moi, c'est le moment où je vais commencer un peu la guitare. Et Fruchante, pour ma génération, c'est vraiment le guitare héros. Chaque décennie, il y a son guitare héros. Vraiment, c'est un guitariste très important. Et je me souviens qu'avec mes amis, on essayait de regarder où il mettait ses mains. Parce que dans le clip, c'est en jeu vidéo. Mais dans le haut de l'écran, on les voit jouer. Donc, je me souviens qu'on était là. C'est quoi cet accord, la machin ? Et alors, c'était les débuts d'Internet. Donc, on piratait, on téléchargait en ligne, il ne faut pas le dire, le clip. Et alors, après, on se le passait au ralenti pour essayer de voir ce qu'il faisait. Voilà, c'est tout ça pour moi, Californication et Fruchante. Alors, c'est drôle que tu parles de ce petit encart dans l'image, dans le clip. Parce qu'il y a quelques semaines, on a parlé d'un clip avec Cathy Mellene, qui est Black Olsen de Soundgarden. Et j'ai remarqué, pour avoir revu celui-ci maintenant, qu'en fait, c'est le même fond vert. C'est bête, mais c'est le même fond vert. Black Olsen, Soundgarden jouent de manière très blasée devant un ciel très bleu, flashant avec des nuages. Saturés, oui. Voilà, je me suis demandé si c'était voulu ou pas. Ils reprennent vraiment le même code. Mais ça, il y a vraiment dans le visuel des 90s, il y a ce truc un peu... Saturé. Et très fort chez les Grun, chez Soundgarden, même chez Nirvana. Dans l'image, il y a quelque chose dans la colorimétrie. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec ça. Et c'est vrai que c'est... Oui, ça a été à raison. On va parler maintenant du clip à proprement parler, notamment des réalisateurs. Oui, donc en fait, c'est un couple de réalisateurs dans la vie. Ils s'appellent Jonathan Dayton et Valérie Farris. Ils ont fait notamment Little Miss Sunshine. C'est un super film. Ils ont fait plein de clips pour Oasis, notamment, et donc pour les Red Hots. Et en fait, ils expliquent qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, ils n'avaient pas d'idée pour ce clip, etc. Ils ont voulu jeter l'éponge. Et finalement, les Red Hots leur ont dit « Mais réfléchissez encore un peu. » Et finalement, ils sont venus avec cette idée de jeu vidéo. Et il y a notamment un making-of qu'on peut trouver sur Internet où en fait, on voit les Red Hots qui ne connaissent rien en jeu vidéo. Et donc, ils débarquent en studio. Ils se mettent devant un Green Key. Et donc, on voit Flea, etc. Et en fait, on voit Flea dire « Mais alors, on peut faire ce qu'on veut. » « Donc, vous pouvez me mettre sur une libellule volante. » « Ah oui, on peut le faire. » Et c'est de là que vient l'idée. C'est Flea en lâchant la petite vanne. Et Anthony qui dit « Mais alors, moi, j'adore conduire, mais je voudrais être dans une voiture qui passe dans un donut. » « Ah ben, c'est possible, etc. » Et en fait, finalement, c'est deux mondes qui se rencontrent, les Red Hots et le jeu vidéo. Mais ça marche bien parce que comme les Red Hots sont un peu délirants, un peu fous et très créatifs, finalement, ils ont pu faire des trucs qui étaient impossibles à faire en vrai. Et donc, je trouve que le mariage des deux mondes, des réalisateurs et du groupe marche super bien. Et puisque t'es aussi rock'n'roll, mais grand public du jeu vidéo, finalement. C'est aussi la rencontre de deux univers un peu old school avec le renouveau, la modernité. Mais c'est ça, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant quand on regarde Californication aujourd'hui, c'est de se dire à quel point ce clip n'est plus si moderne que ça parce que ça a un peu vieilli techniquement. Par contre, les morceaux, ils sont devenus universels. Les morceaux de Californication, ils sont intemporels, ils sont universels. Et c'est ça, pour ça aussi que j'aime la musique. Parce que parfois, le jeu vidéo vieillit. La musique, en tout cas, ces chansons-là, non. Et je trouve que c'est aussi une belle métaphore de ce pourquoi j'aimerais d'autres. Et le petit clin d'œil, Californication, qui est devenu un peu une marque de fabrique. Il y a eu une série notamment qui a porté ce nom-là. Avec David Duchovny. Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il dit que ça a eu des problèmes parce qu'on lui reproche d'avoir volé le terme Californication à je ne sais plus quel écrivain. Bref, il y a eu une espèce de bisbrouille financière. Il en faut toujours une. C'est toujours mieux aussi. Il y a une bisbrouille financière. Tout à fait. Ça fait partie du rock'n'roll et du truc, évidemment. Merci mille fois, Laurent. Merci. Tu reviendras. Mais avec plaisir. Mais quand vous voulez, vraiment. Cool, super. Bon, il ne nous reste plus qu'à regarder ce clip. Et pour ce faire, pour regarder le clip, tu sais comment on fait ? En fait, il y a un lien direct si on clique là. Juste là ? Oui. Mais il faut y aller alors. Clézzy Glaté 1 Review. Clézzy Glaté 1 Review. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada